et plop les gens aujourd'hui on joue à super donjon maker on découvre ce jeu ils ont directement un panneau attention super dans le jeu de maker est en constante évolution et amélioration nous apprécions les retours de notre communauté et mettons en oeuvre activement envoyez nous vos commentaires et signaler et où signaler les bugs que vous découvrez chat avec nous sur notre discorde ce jeu je l'avais réussi à avoir une clé en 2022 mais je sais pas exactement quel mois je vais lancer les gens juste deux minutes début août 2022 donc l'année dernière et après j'ai totalement bien ou pas trop trouver le temps pour vous le stream et et même pour le découvrir moi même non voilà et le jeu commence là dedans et je suis vraiment pas aller plus loin j'avais juste fait clic droit un start sortir du donjon donc on en est là et on va découvrir ensemble qu'est ce que c'est je sais que on joue un poulet on a une épée il ya de l'herbe c'est donc on a des donjons c'est donc un zelda like mais de ce que j'ai compris c'est un zelda like où on peut construire nos donjons c'est marrant que le seul le vase qu'on lance se fasse détruire et pas les autres ok ça nous donne la carte on voit qu'il ya deux niveaux on est au niveau 1 f first floor c'est oui first floor alors qu'on est en français et bien moi 2023 6 et du coup le jeu je le disais est sorti de son early access qui était un peu longue mais voilà c'est habituel on va dire ok il en est sorti récemment en mai 2023 donc on en profite déjà que je me souvienne que le jeu existe et qu'il faut que je le stream pour le découvrir alors je balance des vases et je tape toute l'herbe parce que parce que je suis un habitué de zelda pour le moment on n'a pas de roulade on est plutôt bloqué pour toi on peut maintenir celui ci ceux ci étaient bougeables et du coup quand ils sont jouables ils sont ils ont une un contour blanc quand on est proche de tout ce qui est activable du coup un contour blanc quand on est proche de tout ce qui est activable du coup un contour blanc quand on est proche intéressant à savoir les blocs qui changent de hauteur les ennemis n'activent pas les blocs qui changent de hauteur et nous est ce qu'on peut balancer ça nous ça fonctionne pas l'impression qu'on est une perte de vitesse à on a un bouclier d'accord select ça nous fait redémarrer au début de la pièce d'accord j'ai dû attendre ça ne renvoie pas les lances mais nous protège bel et bien le bouclier ça nous donne une roulade voilà je me disais bien qu'on avait vu pas mal de pas mal de pince petits trous et que la roulade nous manquait pour le moment on va prendre le coeur tout de suite ok j'espère je sais pas ce que c'est mais là on est une gentille flèche qui nous dit va dans le trou suicide toi et si on regarde en dessous on a on est censé tomber dans le coffre par contre petite gâchette je suis pas fan alors on tombe pas là exactement dans le coffre mais on tombe dans cette salle ce qui nous donne une clé ici on se souvient qu'on est apparu par la porte sur la droite là juste ici on a été bloqué ici on a une flèche aussi mais on a l'air bloqué tout autant j'ai longé le mur au cas où mais sauf que maintenant on peut passer par ici la roulette qui est pas très longue il faut bien faire gaffe on peut quand même sauter de deux trous très bien d'accord on ne peut pas monter là dessus on va monter grâce à à ça j'ai tombé j'ai glissé je sais pas ce qu'il y a celui-ci faut que j'ai dans ce sens pêche ses animations il est tout choupi le jeu oula on perd un quart de coeur et on a un oeuf il n'y a pas l'air d'avoir autre chose que des coeurs il n'y a pas l'air d'avoir d'argent ou quoi la si on rentre dedans on recommence au début on va peut-être pas le refaire ça serait abusé et écoute peut-tu peut-tu nous rejoindre dans notre sandbox s'il te plaît nous voulons apprendre à construire des donjons personnalisés oula bienvenue dans la base de la brigade des perruches du moins nous espérons avoir une base nous sommes que des maîtres baptiseurs comme toi peux-tu nous aider à la terminer passer en mode construction avec select et peint le sol avec A j'ai entendu dire que le mode construction est comme une véritable expérience extra-corporelle mais qu'est-ce que j'en sais je ne suis qu'une perruche là on voit en bas à droite que le select c'est plus le c'était un sablier dans le donjon et là vu que je suis dans l'éditeur ce n'est plus voilà ce n'est plus un enfin c'est un bouton play pause ouah est-ce que tu viens de peindre le sol sur ces murs je suppose que tu pourrais utiliser B pour effacer le sol et créer des murs oui oui mais pour le moment il faut qu'on alors je vous le dis tout de suite à la manette c'est déjà reliant on a accès à des portes à des objets interactifs des corps plus ou moins bougeables destructibles des coffres clés et power-up des ennemis si on fait tab ah et là c'est le sol d'accord d'accord donc soit on est au sol là en bas ça ça doit être le type de décor si on passe en neige bim on recommence au début du niveau mais tout est en neige on va se remettre au style désert je suppose oui on peut choisir la lumière vissée on voit qu'ici mince il y a plein de nouveaux j'ai essayé F du coup pour et ça fait ça donc Z pour CTRL Z très bien on peut sauvegarder très certainement on peut zoomer clic du milieu pour se déplacer puisque le clic gauche et le clic droit c'est proposer les blocs et les enlever ou alors les flèches directionnelles pour le moment on va juste tout relier juste pour que comme ça on n'est pas obligé de revenir à chaque fois oh la ça a l'air grand cette explication on va ressortir je pense que je vais arrêter de jouer à la manette hop là par contre ça va peut-être forcer à redéfinir les touches donc hop 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 d'accord je connais pas assez de touches building on va laisser comme c'est pour le moment pour building apply continue à jouer un truc que si parce que du coup on est en mode building donc fil move player tour curseur palette 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 euh gauche droite euh attendez c'est plutôt comme ça euh 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 c'est la magie d'être en dépôt que euh euh attendez on peut on peut modifier toutes les touches sauf euh waste on restaure des fautes on va se mettre en euh on va changer carrément la config du pc est-ce que c'est la config anglaise ouais on va se mettre en qwerty euh du coup oui j'ai peint du mur ah tu m'as trouvé euh je me suis retrouvé coincé entre une noix de coco et un noix difficile ici mais techniquement j'étais toujours dans la même pièce je t'ai retrouvé coincé dans une noix de coco chaque pièce séparée a besoin de mur épais il y aura un contour lorsqu'elle sera en mode construction d'accord euh c'est où le pc là le truc c'est que voilà d'accord ah ça fait des pièces je suppose qu'ils vont m'expliquer les différentes portes euh c'est pas pratique mais c'est là oh non nous avons mélangé notre type de sol avec pp et nous avons un peu déconné maintenant il est piégé ah euh c'est affreux c'est horrible c'est affreux c'est horrible c'est affreux c'est pas des touches que j'aurais pris et que j'apprécie ici et j'ai pas un clavier qwerty du coup ou azerty du coup c'est un peu compliqué euh de voir jouer en dans ce clavier là mais bon c'est pas grave merci de m'avoir aidé je viens de me rappeler que j'aurais pu appuyer sur z pour annuler ma dernière modification je suis idiote et là par exemple on pourrait mettre une porte d'accord très bien hein on va mettre ça et c'est pas pratique d'accord donc là c'est nul on va mettre ça à la place non d'accord ça doit être une porte il s'ouvre que quand on a euh bah tu es in qu'est-ce qui m'embête lui pourquoi il parle plus j'ai tout cassé je pense que j'ai tout cassé quand j'ai pas mis les portes ou je sais pas comme j'utiliserai je place toujours l'écrit juste à côté des portes mais cette fois j'ai oublié de placer la porte pourrais-tu m'aider à déplacer à déplacer une porte dans cette pièce je te dirais bien le bouton sur lequel tu t'as appuyé mais j'ai oublié alors voilà on va faire comme ça hein hop nous cachons nos objets de valeur dans des coffres à trésor il suffit de glisser et de déposer l'objet dans le coffre les bombes seraient utiles ici genre la baie ok donc là maintenant le coffre contient une bombe bon bah attention explosif placez-en une pour casser les murs ou les blocs cassables ou lancer les sur les ennemis il ne peut y avoir qu'une seule bombe active à la fois le ticker donne de l'énergie à pink ne disparaît pas et on voit bien qu'il n'y a pas l'air d'avoir de pièces d'argent ce genre de chose c'est de la crochet attire un crochet sur les bras zéro traverser les fausses également utile pour étourdir les ennemis pour activer les déclencheurs éloignés grosse clé un grand coffre qui peut contenir des objets tu as besoin de la grosse clé pour l'ouvrir des spawners cache un objet lorsque le canal de déclenchement sectionné est actif tous les déclencheurs du canal doivent être actifs du coup ça doit être un spawner j'ai compris il y a un objet une fois que le canal de déclenchement sectionné est actif tous les déclencheurs du canal doivent être actifs bon je pense que il y a beaucoup de choses euh non vraiment le oh j'espienne avec mon petit œil une fissure dans le mur elles sont très utiles pour cacher des pièces secrètes mais là y'en a pas y'en a pas et potentiellement euh voilà bon alors je dois avouer que mon personnellement je suis pas un grand fan de la construction de donjons moi-même ça peut être très pratique si vous avez envie de faire un jeu potentiellement euh si j'ai envie de faire un jeu je reviendrai dessus et tout mais vu que là eux ils avaient l'air un peu buggy et que et que les touches sont un peu me relou et que j'ai pas spécialement envie de de m'embêter tant que ça en live et en vidéo euh on va on va sortir du donjon et on va essayer de continuer vous savez-tu nos ancêtres pouvaient voler en battant seulement simplement des ailes j'ai entendu une légende un jour si tu trouves 7 spéciaux tu peux invoquer n long j'ai le légendaire poulet dragon qui peut réaliser un souhait j'aimerais pouvoir j'aimerais avoir une flûte et déjà je sais pas les touche avoir le clic de souris pour faire un coup d'épée euh c'est pas très intuitif tout ça on va dire mais voilà euh j'ai entendu qu'à l'avenir tu pourras visiter des donjons de constructeurs du monde entier ici même dans notre Hennenn Farm local terrain de jeu construction de donjons we can build anything qu'on peut construire donc ça c'est mon donjon pas nommé on peut le supprimer voilà dungeon expédia voyager donjons ça doit être les tendances sur euh sur le workshop du coup les gens qui ont construit oh il y a carrément une jolie petite maison alors my first donjon ça a pas l'air quoique oh puis enjoy my first donjon j'espère que vous allez apprécier mon premier donjon et euh c'est quelqu'un qui fait du super mario maker 2 on va pouvoir jouer rapidement on sait que ça devait être juste ce qu'il y a sur l'aperçu mais c'est apparemment plus profond que ça 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 Pas besoin de prendre deux coeurs. Donc ça je le rappelle c'est un niveau de la communauté et là il m'embête parce que les contrôles je peux être embêté avec les touches alors que c'est pas ça. C'est pas ça. On découvre le jeu, c'est bien l'ennemi qu'on peut nous passer à travers Et on n'a pas de dégâts parce qu'on avait le bouclier On avait du boss du coup on a la grande plaie Je me suis inversé l'ordre d'habitude dans les zeldas On récupère la grande plaie pour accéder au boss Allez, oula, ah non bah c'est pas le workshop c'est mod.io On verra plus tard On verra plus tard, je n'ai pas de compte là-bas Je ne sais pas si je peux en créer un Pour sortir du donjon Donc il y a Beaucoup de niveaux Pourquoi il y a un nouveau donjon, top donjon, donjon show Et recherche par ID ou non Donc les nouveaux donjon, top donjon Ah j'ai cru voir Ouais lui le Snow Dungeon il est Non c'est Hazel Dungeon, il est quand même là Donc il est dans les hot Et celui-ci Ils ont carrément mis une autre image Donc on peut mettre l'image qu'on veut apparemment Pas forcément un imprime écran de Du jeu Euh on sort de là Et merci Magda pour le follow Même pour l'abonnement, excuse-moi Merci beaucoup C'est très gentil de ta part J'ai entendu une légende un jour Si tu trouves cette spéciale Euh oui mais ça on l'a déjà lu C'était pas le même monsieur Mais tu l'as déjà lu Oui il a l'air sympa J'ai pas beaucoup joué encore Mais c'est une sorte de dungeon maker Dans l'univers de Zelda Euh par contre On détorche très bien Mais j'ai pas ma roulade Quand je suis en dehors du monde C'est lent Oula Nous avions l'habitude d'avoir un pilori ici Rien que pour le fun Le savais-tu Tu peux soulever des bombes Et les lancer avec eux Comme ça Ah non Ça c'est pas lancé Et je suis coincé dans le mur Bonjour Désolé Désolé Erreur technique Ouais bah c'est un peu critical Aucune idée Comment on dit lancer C'est launch Fuit Oh shit Un close 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 Oula Fun Yeah Woll On Uh Haus Un 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 Quoi ? Ok. Ouais, s'road à m'horizon, merci. Je follow depuis quelques temps maintenant, depuis le Let's Play de CS. Oulah oui, ça date un peu, et vu que tu n'es pas très actif dans le chat, j'oublie les noms, et puis même moi je ne stream pas forcément souvent, donc ça aide pas à être actif dans mon chat. Non mais de toute façon je ne suis pas là. Continuer à jouer, ah mais non ! Bon bah. Bah je sais pas, je déreporterai ça sur Discord, j'irai rejoindre leur Discord et je leur dirai que après avoir reporté le truc, j'ai pu bouger, je ne sais pas. J'ai entendu une légende un jour, si tu découvres 7 spéciaux, mais ils ont tous la même légende, savais-tu que nos ancêtres vivaient dans les arbres ? Les ancêtres de la famille Hen ont migré depuis Henrul, Henrul ? Ils étaient souvent frappés et poursuivis par d'étranges créatures vertes, ce n'est qu'en nombre qu'ils ont pu se défendre. des créatures vertes, armées d'épées, avec un chapeau à pointe pulver, tout ça. Ah, on peut faire espace au lieu de, au lieu du clic souris pour taper. Le savais-tu, tu peux contrôler les barrières de couleurs avec un interrupteur. Oui, c'est évident, j'ai eu l'inspiration, donjon des arbres, donc il y a 2 donjons à peu près. On voit où ils sont. Il y avait le donjon des oeufs en bas à gauche, je vais être bloqué, c'est bon. Le village a l'air pas mal grand. Il y a des tunnels dans les donjons qui peuvent mener aux étages inférieurs. Merci monsieur. Oui ? Dis-moi que je peux la garder après tout le temps. En tout cas, c'est bien, on peut réporter facilement un bug. Et les gens disent, est-ce que je ferais un bien meilleur personnage principal ? Créz-moi. Les compétences à l'épée sont inégalées. Je ne regarde jamais les explosions. J'ai entendu dire qu'il y avait... qu'il allait y avoir de nouvelles maisons et de nouveaux bâtiments à venir. J'espère qu'ils vont se dépêcher. Tout le monde attend. Tu savais, tu peux maintenir le bouton d'attaque enfoncé pour déclencher une attaque tournoyante. Oui mais tu peux pas te casser les pots avec ton épée. Les pots c'est dur à casser. De toute façon, il n'y est rien censé y avoir d'intéressant. Pas de baignade, pas de course sur les carreaux. On peut les casser mais comme ça quoi. En fait, il faut que j'arrête de casser l'herbe parce qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a pas d'or, il n'y a pas de... Alors c'est très bien mais là... Je vois pas trop où je suis. Contre. Ça c'est plutôt satisfaisant. Donc ici, il y a un donjon... Je crois qu'on m'avait dit quand on avait vu le jeu en early access. Alors du coup ça a surpôté de changer. Mais qu'il y avait genre seulement trois donjons officiels. Et le reste, c'était des... C'était à la commu de le faire. On reconnaît... On m'emmène vachement. Ouh, l'aisez. Mais j'ai même pas de bouclier. Bon. J'aurais pas dû essayer de tout taper. Ça sert à rien. Faut que je change ces habitudes. Dans les makers... Hop là. Dit-il en voulant prendre le pot et... En le balançant. Pfff. Mais de toute façon j'avais besoin de PV. Dans les makers en général... Il y a moins ce... Mais vu qu'il n'y a pas une histoire principale et... Il y a pas... Oula oula oula. J'avais pas la roulade ok. Je voulais passer en dessus en roulade mais non. Ici je peux pas y aller. Je pense que ça c'est des... Des tuiles qui s'effondrent quand on marche dessus. Ça en a bien l'air. Bah j'ai plutôt l'impression qu'il n'y a pas de progression entre les donjons. Donc c'est vraiment... Quel donjon individuel. Et du coup... C'est vraiment un Mario Maker. Format Zelda. Format... J'ai pas la licence mais... Mais je veux un des... Là. De toute façon j'ai même pas la roulade. Donc on ne peut pas y aller. Je pense que c'est plutôt le grappin d'ailleurs qu'il va falloir. M. Ou le M. Là. Donc ici. Ici il y a deux portes. J'ai récupéré une clé. J'ai récupéré une clé. Donc il y a deux portes. Qui peuvent me faire avancer. À droite on ne peut pas y aller. On ira donc ici. C'est gentil. C'est gentil. On va. Pas besoin de PV. Donc ronde race. Seul truc c'est... On espère que... On espère que les gens vont pas... Vont pas mettre des bombes dans les ennemis. Ou dans... Ou dans des pots. Ou dans de l'air. Enfin des trucs utiles. Des bombes peut-être. Mais genre... Le bouclier. Le seul bouclier du niveau. Et t'en as besoin d'un endroit. Bah... Il fallait que tu saches que... Que c'est ce brin d'herbe là à tuer. Ou... Ça serait pas logique. Enfin... Mais il y avait rien ici avec des coeurs. Alors ici... Bien que je sois dans le coin. Et puis chacun a envie de faire son propre niveau facilement. Voilà. D'un côté c'est pas mal. Parce que... Euh... Les... 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 Les gens vont pouvoir... Oh là là. Je suis nul clavier. Ah oui il avait 10 espaces. C'était bien. Enfin... Euh... Les gens vont pouvoir... Mince je voulais prendre l'herbe. Ah bah c'est super ça. Mais j'ai pas la... Mais ce qui est pas mal c'est que du coup... Les gens vont pouvoir faire des... Des donjons. Si jamais ils veulent que tu aies absolument le bouclier tout de suite. Bah ils peuvent te le donner direct. Ce genre de choses. Et... Et bah du coup tu peux avoir plein de niveaux comme ça. Qui sont... Bah même si on veut que tu aies le de... J'ai repris la manette. Euh... Même si on veut que tu aies le... Oh ! Le coeur je l'ai récupéré juste en passant dans l'herbe. Ah ça je le savais pas. Mais du coup... Euh... Oui c'est à la fois le problème et l'avantage des jeux makers. C'est... Tu peux facilement laisser les gens euh... Donner les trucs. Peut être le problème dans tous les jeux makers. Avoir des niveaux troll impossibles à finir. Sans savoir exactement où sont les choses qu'il faut. Ouais ouais bah les... Les niveaux kaizo là dans Super Mario. Faut que tu saches exactement... Quel saut pourri il faut faire à quel endroit euh... Ah mais je recommence pas du début j'ai déjà ma... Quoi ? J'ai déjà euh... Tout ce que j'avais récupéré. Ou la carte euh... La carte euh... D'accord oui c'est d'ici que je suis tombé là... Et là. Et ici j'y suis monté par ici... Très bien. Euh... Très bien mais euh... Il me semblait que la porte était fermée. J'ai... J'ai juste regardé le chat. En passant devant. Aïe. Ok bon. Faut surtout ne pas prendre tous les coeurs. Quand on en ait besoin le coup d'après... Et bon on est. Là je sais même pas si... Si les ennemis ont l'air d'être morts. Du coup j'aurais pu aller... Directement à la porte. C'est plus simple à la manette ça. Ah par contre le truc qui te tire dessus. Et donc ici. On a les bombes. Oh. C'est un trou ça. Euh... Les bombes. Où est-ce qu'on peut aller les utiliser ? En haut je pense pas. Peut-être que ça d'ailleurs on peut les... Non d'accord les... Les vases sont résistants en haut. Non pas par là. Donc là il va nous falloir... Ihh. Parti mais en fait là-bas... Non si bah non. C'est le coffre qui était protégé par les bombes. Je me perds. Ouais de la bonne qualité de base. Ça. Tu peux être sûr que tu le passeras à tes petits-enfants, tes arrières-petits-enfants. Pas de soucis. On va quand même prendre le cœur là s'il y en a un. Par contre ne pas avoir de roulades par défaut. Pas de soucis-enfants. Oh, ouais, ouais. C'est parti. C'est parti. Oui, c'est de la bonne plante ça aussi. Deux bombes. Ok, donc celle-ci est faite normalement. J'ai détruit l'ennemi. Ça veut dire que... On peut aller en haut à gauche. C'est simple. On va y aller. On ira en face plus tard. Parce que je n'ai de toute façon pas de clé. C'est bien simple. Oh, tant pis. Donc là, il s'est assuré qu'on avait à la fois le crochet et la bombe. Rien que sur ce passage-là, même si ça en était déjà assuré trois fois avant. On va partir sur la droite en premier. Est-ce que c'est dans le coin, c'est encore une mouche ou c'est autre chose ? C'était qu'une mouche. Je ne sais pas ce qu'on fout ici. Ça part peut-être. Des belles animations mais du coup elles sont un peu lentes. Ce qui rend le jeu pas très réactif mais il n'est pas obligé d'être hyper réactif comme tous les jeux qu'on a l'habitude. Ah oui, le truc c'est que du coup on a fait, on s'est battu contre tous les ennemis. Je ne sais pas si on a vu tout le truc mais on a réussi à sortir du donjon. Si on est allé dans toutes les salles. Du coup on respawn ici. Je crois qu'on avait discuté avec tout le monde. Il y a des plots de construction, très bien. Oh sauf que si on revient là, on ne peut pas dasher, il faut aller récupérer le dash en bas. Merci pour le juger. Avez-vous rencontré le jumeau ? Avez-vous rencontré le jumeau mâche léifique ? Chut, je me cache. On m'a retrouvé. Oui, ça on en avait vu. On a vu le cimetière ? Les cœurs d'eux n'aiment pas être piqués. Alors ils se cachent dans leurs coquilles. Oui, très bien, très bien. Ça aussi c'est en construction. Il y a une carte, il n'y a pas de carte du monde. Après, il n'y a pas l'air si intéressant que ça, le monde, c'est vraiment aller faire les niveaux. Ça fait du que nos ancêtres vivaient dans les arbres. Le savais-tu ? Tu peux soulever les bombes et les avancer avec B. Je me cache, on m'a retrouvé. C'est une patate ça. On m'a trouvé. Le donjon des arbres. Ça va être ici. Alors, oui, de mémoire, il y avait trois donjons. On a fait celui en bas à gauche. Ouais, celui-ci, c'est un nouveau. C'est bel et bien un nouveau. C'est lui qui a la roulade. Là, on a vu en bas à droite, il n'y avait rien. En bas à gauche, on a vu qu'il n'y avait rien. Je ne sais pas. Il n'y a peut-être que deux donjons proposés par les devs dans le jeu. Ce n'est pas un œuf, genre un jeune poulet avec une capuche verte et un bouclier Master Sword ? C'est vrai que si tu dis que c'est Link jeune, ça peut le faire. Le poulet, il est quand même bien jaune foncé, mais pourquoi pas ? C'est le jeune héros qui a sauvé le monde. Ah bah si, attendez, donjons des arbres, donjons des oeufs, en bas à gauche. C'est ça. A gauche, surtout des torches. Personne qui nous dit le nombre de donjons qu'il y a au début. Et bah c'était celui-ci là, le premier. Cinq donjons. Le premier qui compte comment ? Fin de jeu. Construction de donjons. Storegg. D'accord, ça c'est tous les donjons qu'on a déjà téléchargés en disant qu'ils sont bons, on veut les retrouver facilement. Sans forcément stocker leur numéro. Donjons en ligne. Non, ça a l'air d'être tout. Donc je... Je vais arrêter la vidéo de là. En stream, je vais faire le prochain donjon. Et après on verra si on fait les donjons de la communauté. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Mais je ne pense pas forcément refaire de vidéo dessus. Bah si vous jouez au jeu, que vous avez fait des donjons, Et bah envoyez-les. Je pourrais faire peut-être soit en stream, soit en vidéo. Refaire les... Vos donjons. Peut-être que je me... Motiverais à en faire un. Si jamais mes envies de game dev me reprennent. Ça pourra être un bon exercice. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501